Tu deviens le modèle pour toutes les filles du Nord qu'il faut. Et au nom du comité exécutif de la Riffure, nous t'aimerons à te remercier. Le résultat que tu viens d'obtenir, c'est un dit au courage et à la mise en pratique de tous les conseils que t'ont donné, tes formateurs. Et c'est bon, nous pensons que tu vas continuer à encourager tes collègues pour que tu ne sois pas la seule. Il faut toujours préparer l'élève. C'est vrai que tu as beaucoup de temps à prester, vu ton âge. Mais il faut toujours commencer à encourager tes collègues pour qu'après toi, tu es ceux qui vont te remplacer. Après son test passé à Kuntjasa du 19 au 24 août de l'année 2019, Vanessa Basse Messifa vient d'être dotée par la Fédération Internationale de Football Association FIFA en sigle des insignes badge faisant d'elle l'inde entre les membres de la grande famille de la FIFA. A seulement 21 ans, la pépite de Goma a franchi tous les niveaux de compétition et la voilà au sommet. Sous-titrage Société Radio-Canada La FIFA, à chaque fois qu'un arbitre est qualifié comme international, il donne tous les éléments pour la pratique de sa fonction. C'est ce qui témoigne que la FIFA reconnaît la personne comme arbitre international. C'est comme ça qu'aujourd'hui, il vient de recevoir ce badge. et aussi un guide, les cartons rouges et jaunes, tout ça pour l'aider à officier le match. On vient de lui donner aussi un guide pour que désormais il puisse se ressourcer et pour pouvoir garder l'intégrité du football. Vanessa Bassemé Sifa commence l'arbitrage en 2015 au championnat local de l'entente urbaine de football de Goma. Grâce à ses bonnes prestations, elle se fait vite répérer par le dirigeant de football de la province du Nord-Kivou et sera orientée vers un niveau supérieur. Non, c'est une surprise parce que, comme vous le savez, c'est depuis 2006 que nous avons commencé à préparer les filles. Mais elle est arrivée et en trois ans, elle est arrivée au plus haut sommet de l'arbitrage. C'est qu'elle nous a épaté, elle a été très assidue et ce qui nous fait plaisir, c'est qu'elle suivait tous les conseils. À un certain moment, nous étions obligés de mettre à sa disposition un médecin pour suivre son alimentation et tout ça, elle a suivi et je pense qu'elle a trouvé que ce n'était pas aussi compliqué parce que c'était les mêmes aliments que nous consommons habituellement chez nous qu'elle a continué à prendre pour ne pas prendre trop de poids. En 2018, Vanessa Basseme Sifa est proclamée arbitre fédéral, et puis déjà officier de rencontre de championnat national en République démocratique du Congo. Occasion pour la protéger de El Deva Katsouraki, de travailler davantage en vie d'atteindre les plus hauts niveaux du football. De moins pour moi, je ne sais pas comment exprimer ma joie. Je l'ai dit encore un peu parce que ça m'est réjoui aussi. Je dis vraiment grand merci à mon président et à chaque fois et à chaque moment, je veux glorifier le bon Dieu, de toujours le protéger et le guider partout où il va, où il est. Aout 2019, Vanessa est envoyée à Kinshasa dans la capitale congolaise pour une formation de la FIFA qui devrait être sanctionnée par un gros test. La fille de Goma s'illustre de nouveau et emporte cette fois-ci les regards de ses instructeurs à ce niveau. Vanessa Sifa est désormais arbitre internationale, la toute première fille et deuxième de toutes les versions à porter ses titres dans la province du Nord-Queveau. Une surprise agréable pour son artisan, le président de la LIFNOKI. Nous avons voulu honorer une dame parce que ça fait plus de 12 ans que nous sommes à la LIFNOKI et nous avions eu du mal à trouver une dame qui sera la lumière pour les autres dames. qui le plaisent à madame Vanessa de ce maître de goût et de venir recevoir la bénédiction de celui qui l'a formée. Le temps devient court pour cette étoile montante qui a déjà une invitation de la FIFA pour un recyclage au mois de février prochain au Caire dans la capitale égyptienne. C'est ça mon souhait aussi. Je veux que je parle très louée. C'est ça vraiment mes ambitions aussi. Je veux travailler beaucoup. Je veux travailler en collaboration avec d'autres arbitres. Je veux demander plus de conseils. et je vais respecter donc tout le monde.